Ok bonjour à toutes et à tous, c'est Nours au micro, bienvenue dans cette nouvelle review de Matos. Aujourd'hui je vous présente un clavier mécanique d'une marque qui est très peu connu pour ses périphériques gaming, par contre beaucoup plus connu pour tout ce qui est mémoire, il s'agit de G-Skill avec son RIPJOWS KM780 RGB Keyboard. Vous le voyez ici, un clavier qui est en RGB, son nom l'indique, les amateurs de tuning vont apprécier, je vous propose de découvrir ça tout de suite. Ok donc découvrons ensemble ce G-Skill KM780 RGB Keyboard, un clavier mécanique à switch Cherry MX, donc dans le cas présent ce sont des Cherry MX Red, Rouge, vous le voyez ici, il est disponible avec d'autres types de switch, à savoir les marrons, les bleus et je crois même qu'il y a aussi les noirs chez G-Skill. Vous le voyez c'est un clavier Full Layout avec la partie normale plus le pavé numérique, ce qui est différent du TEN-KLS, avec un repose-poignet, vous savez que j'affectionne particulièrement les claviers avec repose-poignet, donc ça c'est quelque chose de très bien, d'autant plus que celui-ci est forcément détachable, mais via des clips, donc ici j'ai détaché pour éviter de vous faire trop de bruit sur la vidéo et de péter des clips au cas où. Le revêtement du repose-poignet est tout simplement juste magnifique, là je vous donne mon avis subjectif directement dans la vidéo avant la conclusion, c'est une vraie petite peau de fesse de bébé, c'est tout doux, ça n'accroche pas, ça ne fait pas transpirer, ça ressemble un petit peu au revêtement que j'avais pu vous présenter sur le Cherry MX Board 6.0, mais sans, on va dire, la contrainte que je vous avais exprimée à l'époque, qui était attrape-poussière, attrape-graisse, etc. Puisqu'ici en fait, il y a plus de revêtements, on va dire bas niveau que haut niveau, du coup ça ne va pas attirer les poussières et les saletés, et c'est vraiment très 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 agréable au toucher, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment tout doux, c'est une vraie petite peau de fesse de bébé. Ensuite, plus globalement sur ce clavier, on passe sur le repose-poignet, un clavier qui est à l'aspect très tuning, vous en conviendrez, vous savez que je suis plus attiré, on va dire, par ce qui est classique, mais cependant, quand quelque chose évoque un petit peu d'originalité, et que ce n'est pas au détriment de la qualité, je dis pourquoi pas. Ce n'est pas mon style de clavier à moi, mais je dis pourquoi pas. Vous remarquerez ici une plaque en aluminium qui aspire la solidité, le clavier est lourd, il tient bien en place, ça va permettre aussi de relever un petit peu les touches à la manière d'un Corsair, vous voyez que ce sont, on va dire, grosso modo des touches flottantes. Je vais vous montrer aussi le profil des touches, alors je ne sais pas si je vais pouvoir le faire là comme ça. Donc vous voyez le profil des touches qui est assez, même très ergonomique, en fait on va dire, ça se rapproche un petit peu du chez RMX justement, chose que j'avais apprécié à l'époque, avec les touches un peu plus basses au milieu, un peu plus hautes sur le dessus. Clavier qui aura la particularité, ceux qui apprécient les MMO par exemple, de présenter des touches macro, donc de G1, G2, G3, G4, G5, G6, possibilité d'enregistrer les touches macro à la volée avec la touche ici, MR, et de définir trois types de profils macro différents, M1, M2, M2 qu'on choisit à partir, M3 pardon, qu'on choisit à partir d'ici. Autre touche spécifique, donc le blocage à la touche Windows, ici où vous avez l'alimentation ou non du rétroéclairage ici, et une touche un peu plus spécifique qui, je vous l'avoue, je n'ai pas véritablement trouvé d'utilité jusque-là, j'y ai réfléchi, j'ai eu des idées, mais au final je n'ai pas vraiment trouvé d'utilité. Je vous présenterai plus en détail la fonction de cette touche dans les drivers, qui va vous permettre de faire afficher des informations à l'écran, comme un timer par exemple, ou d'autres informations à rappel, on va dire un genre de bloc-noc visuel à l'écran. Ça existe, je vous le présente, je vous le répète, je n'ai encore pas trouvé vraiment l'utilité de cette touche. En haut à droite du clavier, ici même, vous avez toute la partie multimédia, avec une molette réglage du volume en aluminium molleté, donc pas totalement molleté, vous voyez, il y a une petite phase lisse au milieu, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas tout molleté, c'est une petite faute de goût selon moi, et puis les touches multimédia classiques, donc avec le mute, l'avance rapide, lecture-pause, retour et stop ici. La partie multimédia accessible, et vous verrez, je vous le présenterai aussi tout à l'heure, quand je vous montrerai toutes les couleurs qu'on peut faire avec ce clavier, la valeur du son qui est réglée, qui s'illumine ici un petit peu la manière de K2000, avec des petites LED en rouge, qui monte, qui descend en fonction du volume que vous réglez. Vous avez remarqué certainement une espèce de bar de fer, la mega bar de fer, qui fait tout le tour du clavier, ici, d'ailleurs j'en profite pour montrer le côté du clavier, avec la marque qui est rappelée ici, donc ça par contre c'est du plastique, ce n'est pas de l'aluminium, et la barre de fer qui continue, qui fait vraiment, vous voyez, tout le tour du clavier, qui sert à quelque chose, bien que son utilité première, je pense, soit vraiment esthétique, qui sert notamment à maintenir cette petite boîte. Alors c'est histoire de ne pas la perdre, c'est un effet vraiment esthétique, je pense, cette petite boîte qui contient, pardon, des touches supplémentaires, avec un profil un petit peu particulier. Alors des touches et aussi un K-Caps Pooler, donc des touches qui tiennent très bien, puisque pour pouvoir les enlever, il faut utiliser le K-Caps Pooler. Donc vous voyez par exemple la touche Z, ici je vais essayer de focus dessus, normalement, là, c'est plutôt pas mal. La touche Z qui a un profil vraiment particulier, en fait, qui va faire en sorte que votre doigt va vraiment venir bloquer dessus, vous ne pourrez pas vous tromper quand vous aurez installé ces touches sur le clavier, je vous le ferai tout à l'heure. Et puis, toutes les touches qui vont avec, du coup, je refocus, hop là, je vous les ai montré directement. Donc A, Z, E, B, E, Q, A, S, D, et puis aussi R, F, C et G, on va dire les touches principales pour les joueurs de FPS. C'est dommage, en fait, qu'il n'ait pas, à mon sens, j'espère qu'il y a un petit peu la conclusion, qu'il n'ait pas fourni carrément un layout complet, juste avec cette texture. Vous voyez ici la texture des touches, elle est juste magnifique, en fait, cette texture, ça fait vraiment un bon grip sur les touches. Je ne parle pas de la forme, parce que pour la forme, en fait, il n'y a que Z, Q et D qui ont une forme différente. Les autres K-Caps sont d'une forme classique, mais c'est vraiment cette texture qui est vraiment super, super agréable. Ce sont des touches qui sont en ABS, certes, mais en ABS épais, on n'est pas sur du Cine ABS. Alors, ce n'est pas du double shot non plus, mais c'est vraiment costaud. Vous voyez certainement à l'intérieur, tout au fond ici, les marques du moulage, et c'est vraiment quelque chose de super costaud. Donc vraiment des bonnes K-Caps qui sont fournies, en plus avec ce clavier. Après, l'utilité ou non de fournir une petite boîte qui vient se fixer sur une barre de fer à l'arrière, je ne sais pas trop, on va dire, au moins on ne les perd pas, mais ça prend de la place et ce n'est quand même pas top, top, top. Une autre utilisation possible de cette barre de fer, du moins qui est induite par G-Skill, c'est ce petit levier, on va appeler ça, cette petite patte, je vais vous le remettre dans le bon sens, qui est censé vous servir un petit peu de mouse bungie. Alors, je mets des petits partout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas super, super utile, concrètement. C'est-à-dire que le mouse bungie est beaucoup trop bas pour servir de mouse bungie, vous êtes censé donc passer le fil de votre souris à travers ici. Et eux, sinon, ils disent que c'est pour le plaquer au sol, comme ça. Donc, non, parce que ce n'est pas bien de plaquer un fil de souris au sol comme ça sur le tapis, parce que ça va se prendre dans le tapis, donc ce n'est pas top. Donc voilà, concrètement, ça ne sert absolument à rien. Par contre, la base de l'idée, je trouve, est très bonne et une idée à développer serait un mouse bungie intégré sur ce type de barre, mais un vrai mouse bungie, qui viendrait beaucoup plus haut, tout simplement. Alors là, ça bloque avec la barre qui viendrait, je ne sais pas, à peu près par là, qui ferait 10, 12 cm de haut, qui pourrait s'orienter dans cette direction, par exemple, sur le côté, pour aller mettre la souris ici avec un ressort dessus et donc, pourquoi pas l'orienter dans les deux sens vu que vous pouvez bouger cet élément le long de la barre. Pourquoi pas pour les gauchers, par exemple, pouvoir le ramener de l'autre côté. Je vais enlever ça avec les kick-ups, et puis faire la même chose ici, donc je vous le dis, avec une barre beaucoup plus grande et un ressort qui pourrait vraiment servir d'un mouse bungie. L'idée du coup, de cette barre, trouve son potentiel dans ce genre d'accessoire potentiel, mais n'est pas exploité à mon sens, à fond, sur ce clavier, je rappelle, le KM 780 de chez G-Skill. c'est un petit peu dommage parce qu'il y a la bonne idée mais il n'y a pas le truc fini, donc c'est un petit peu dommage à mon sens. Sinon, vous aurez, on va finir le tour du clavier avant que je vous parle de la puivre des câbles. À l'arrière du clavier, vous avez des patins, voilà, des bons gros patins bien épais qui vont vous assurer une bonne stabilité, le réglage en hauteur. Pour rappel, sur le repos poignet, vous avez aussi des patins au caoutchouc qui vont vous assurer une bonne stabilité, donc il n'y a pas de soucis là-dessus, ça tient bien. Rien d'autre de spécifique à l'arrière, enfin en dessous par contre, mais dû à l'arrière, on retrouve un port USB qui va vous servir de hub USB où G-Skill préconise bien sûr de brancher la souris et d'utiliser le petit truc ici qui ne sert à rien, je le rappelle, je vérifie juste un tout petit coup le focus parce que j'ai peur d'être pas tout à fait bien, voilà, donc qui à mon sens ne sert à rien. Vous trouvez aussi des sorties audio donc pour casque et micro et puis un bouton, alors là c'est pareil, j'ai trouvé ça complètement débile, un switch que vous trouvez ici qui va vous servir à définir si vous voulez être en 6K Roller ou NK Roller. Un clavier gaming à mon sens est forcément en NK Roller, je ne vois pas pourquoi on pourrait choisir si on peut appuyer sur toutes les touches ou sur seulement en XK Roller ici, X égale 6 en 6K Roller, c'est un petit peu débile on va dire, voilà, j'ai trouvé ce truc là donc mettez-le directement en NK comme ça vous n'aurez pas de problème vous pourrez appuyer sur toutes les touches. Notez au passage que le truc qui ne sert à rien peut se rentrer totalement en dessous et du coup ne pas dépasser, ne pas gêner si vous n'en avez pas l'utilité. Vous avez un petit, comment ça s'appelle, un petit espace ici qui fait que, plak, ça se rentre dedans et on n'en parle plus donc ça ne sert à rien mais au moins, enfin, si vous ne l'utilisez pas, au moins il ne gêne pas, il est rangé comme ça et on n'en parle plus. Voilà, on a fait le tour du clavier dans sa globalité je vous présente juste ce que j'appelle la pieuvre la pieuvre avec le câble je ne sais pas si vous voyez je vais mettre mon petit doigt à côté la taille du câble qui sort du clavier je peux vous dire que si vous prenez un coup de câble comme ça mon gars putain, ça va vous réveiller c'est le câble très épais très costaud et très rigide et ce câble comporte différentes prises donc forcément le câble USB d'alimentation donc c'est marqué dessus en fait il y a un petit alors je vais essayer de zoomer hop là et de refocus dessus est-ce qu'on y arrive on est plutôt pas mal voilà là on est plutôt bien donc vous le voyez ici il y a un petit dessin de clavier donc ça c'est vraiment l'alimentation du clavier sur l'autre câble USB en fait vous avez un dessin qui vous rappelle que c'est ni plus ni moins que le relais du hub USB qui va vous servir à brancher votre souris par exemple sur le clavier et puis vous avez une prise pour les haut-parleurs et une prise jack classique aussi un 3.5 pour le microphone on a fait le tour de toutes les spécificités de ce clavier je vous propose maintenant de découvrir les drivers et à travers les drivers toutes les capacités d'éclairage puisque ce clavier est un clavier RGB et vous allez voir que là une fois de plus G-Skill n'a pas fait les choses à moitié on est vraiment dans de la personnalisation je vous rappelle pour info que G-Skill était la première marque à personnaliser ces barrettes de RAM avec des dissipateurs thermiques un petit peu extravagants donc c'est vrai que le look global du clavier ne m'a pas trop choqué qu'on connaisse un petit peu la marque et je m'attendais aussi bien sûr à une personnalisation RGB de haut vol on va dire à tout de suite donc voici la découverte des drivers de ce clavier mécanique de chez G-Skill quand vous lancez vos drivers en fait vous avez premièrement donc la partie macro là je ne vais pas on ne va pas faire de macro ici sachez que c'est relativement simple je vous invite tout de même à télécharger le guide de ce clavier puisque même si la partie macro est simple vous allez voir que la partie personnalisation peut un petit peu dérouter notamment au niveau des différents effets d'éclairage qui est possible de mettre et aussi pour vous apprendre comment faire des macros à la volée parce que vous sachez que comme je vous l'ai dit à l'introduction vous n'êtes pas obligé de passer par les drivers pour réaliser des macros vous avez une touche de macro à la volée et donc pour découvrir comment ça marche je vous invite à télécharger le guide d'utilisation on va passer donc ensuite aux effets d'éclairage alors vous voyez qu'il y a plusieurs effets possibles respiration, cycle, ondulation etc. petite chose à comprendre ce n'est pas en cliquant ici que vous allez changer directement votre clavier l'éclairage de votre clavier mais c'est ensuite dans personnaliser où vous allez choisir un mode donc par exemple déjà vous choisissez des profils et ensuite chaque profil peut avoir trois modes ce sont les touches que je vous avais indiquées qui sont sur le clavier ici M1, M2, M3 avec la touche MR pour macro recording qui est sur la gauche vous allez ensuite donc choisir un profil choisir un mode aller dans réglage ici c'est pour choisir le polling rate donc on va se mettre à 1000 Hz la mémorisation de N frappes de touches donc c'est 6 touches ou N touches une touche compatible l'accélération de la fréquence de répétition en fait ça c'est quand vous allez appuyer sur une touche avec le délai de répétition en fait ça va vous faire comme si vous appuyez sur 2, 3, 4, 8 touches etc. et le réglage de temporisation donc ça c'est pour la touche un petit peu spécifique je vais essayer de vous faire un truc j'essaie de vous montrer en fait tout à l'heure j'essaie d'y penser au niveau de l'éclairage vous avez donc plusieurs choses possibles soit le effect blanchetong donc c'est pas super bien traduit tout partout et ici en fait vous allez définir l'effet que vous avez au préalable enfin que vous avez préalablement composé suivant je vais revenir là dessus suivant sur les effets d'éclairage donc ici vous pouvez par exemple on va faire une onde on va l'appeler test tout simplement et on va y faire aller du violet pour aller ici sur du jaune en passant par exemple sur du rouge voilà on va l'appeler test c'est très bien ensuite vous allez dans l'éclairage vous mettez effect machin vous êtes dans les waves donc dans ondes et vous avez créé test et là vous faites oui et là vous voyez que votre clavier effectivement se met avec l'onde donc l'effet d'onde qui circule de gauche à droite vous pouvez définir aussi bien sûr droite gauche ou gauche droite et vous avez défini les couleurs et ça se règle comme ceci donc vous recliquez dessus si vous voulez autre chose par exemple rouge bleu ici vous voyez que ça passe voilà avec un petit peu de vert etc j'avais fait au préalable quelques essais donc là j'avais mis une onde c'était pendant le rouge j'avais fait du bleu blanc rouge c'était la fête voilà vous avez donc différents trucs à part onde vous avez la respiration le default breathing donc ici c'est défini d'origine sur une seule couleur qui est le rouge mais bien sûr vous pouvez tout définir comme je vous l'ai montré auparavant ça le elish kite en fait c'est l'intensité vous voyez que si vous mettez à 0 ça baisse quand vous montez comme ça ça augmente autre effet le cycle le défaut cycle donc là en fait ça change de couleur par cycle tout simplement sans mouvement préalablement les touches on pouvait faire vraiment plein 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 de trucs l'ondulation c'est plutôt sympa alors pourquoi ça ne marche pas par contre je ne sais pas ah bah ça va ok simplement il faut que j'aille appuyer dessus ça sera plus simple voilà et là vous vous rendez compte en fait que quand vous appuyez sur une touche ça fait de l'ondulation et plus vous appuyez plus ça va partir en tous les sens avec toutes les couleurs que vous avez préalablement définies autre truc encore qu'il est possible de faire le réactif donc réactif c'est possible c'est toujours GR SPY ça va dépendre de quand vous appuyez donc là c'est défini sur une seule couleur et vous voyez vous appuyez sur une touche et ça part sur les côtés pendant que j'y suis je me permets aussi de vous rappeler donc le réglage sonore l'intensité lumineuse ici avec la molette que vous voyez avec les petites LED façon K2000 et autre effet donc le change-là le change-là c'est marrant le change-là le change-là c'est vous appuyez et en fait voilà ça va changer petit à petit de couleur d'intensité vous l'aurez défini aussi c'est plutôt sympa c'est un truc que je n'avais pas vu sur d'autres claviers cet effet change-là comme ça je suis désolé pour le téléphone qui bip par derrière donc voilà je ne vais pas passer trois heures là-dessus vous pouvez vraiment faire plein 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 de choses vous pouvez bien sûr passer en éclairage d'arrière-plan pour définir les touches une par une donc là vous choisissez toutes, unique ou alors par groupe vous définissez une couleur par exemple ici une espèce de rose on va faire toute la partie haute comme ça en rose vous voyez que votre clavier passe rose on va passer par exemple en vert sur cette ligne là etc et si jamais vous voulez bien sûr annuler une couleur vous appuyez dessus ça sera en noir comme ça on va faire du bleu par exemple ici et allez on va faire du rouge là et du jaune je ne sais pas où donc c'est un clavier qui est très très moche mais ça enfin au moins vous pouvez vraiment le personnaliser chose importante donc comme je vous l'ai dit ce sont des touches qui sont surélevées type la manière un petit peu d'un corsaire donc j'ai juste surélevé le clavier de petit second pour vous rendre directement exactement de ce que ça donne sur la tranche donc vous voyez en fait c'est très lumineux en dessous aussi des touches et les clear types donc peut-être les clear cherry MX hors clear pour transparent par rapport au LED permettent vraiment de bien illuminer la backplate en aluminium et ça c'est plutôt pas mal alors on en arrive à la conclusion de ce clavier le G-Skill 780 RGB RGB parce que voilà beaucoup de couleurs beaucoup de tuning tout ça tout ça ça ne rend pas très très bien puisque c'est filmé avec la webcam qu'en pensez de ce clavier c'est un clavier qui a un design très particulier vous savez que j'apprécie quand même les trucs plutôt sobres mais comme je vous l'ai dit quand la particularité du design et esthétique n'est pas au détriment de la qualité globale du clavier ça ne me pose pas de problème je n'ai pas réellement de points négatifs à soulever sur ce clavier juste un truc à la rigueur j'aurais aimé avoir des stabilisateurs costard plutôt que des chéries notamment sur la touche espace alors j'ai essayé de retirer ça donc vous voyez certainement ici vous voyez il n'y a pas de barre de fer donc il n'y a pas de stabilisateur costard en fait ce sont des faux switch ici que vous voyez et en fait qui permettent de soutenir la grande barre ce qui fait que la barre pardon la barre espace a tendance à trembloter un petit peu n'est pas super super fixe c'est grosso modo le seul reproche que je peux faire à ce clavier à part bien sûr le prix qui est à 180 euros les prix ne cessent de monter sur les claviers RGB le marketing joue beaucoup sur les RGB n'empêche n'empêche qu'ici on est quand même sur quelque chose de très costaud qui change d'autres claviers RGB que j'ai pu tester et que j'ai pu critiquer si vous me suivez régulièrement je pense rapidement je fais une petite parenthèse par exemple sur le G410 qui est une horreur vraiment de chez Logitech n'achetez pas de G410 c'est une dope finie les gens qui vous disent qu'il est bien tout simplement c'est parce qu'ils l'ont acheté ils n'ont pas envie quand vous achetez quelque chose vous n'avez pas envie de dire que c'est de la merde voilà moi je vous le dis c'est de la merde n'achetez pas de G410 ce 780 de chez Gskill n'a absolument rien à voir c'est un clavier très haut de gamme qui vous permet d'avoir un USB une entrée et deux jack audio pour relayer votre casque et votre micro vous avez tout un panel de configuration possible grâce aux touches macro notamment pour ceux qui affectionnent les touches macro l'enregistrement des macros à la volée vous avez une petite touche ici tout simplement pour non c'est pas là si c'est là pour désactiver la touche Windows etc vous avez le truc qui apparaît à l'écran enfin bref vous avez quand même pas mal de fonctionnalités vous avez la touche ici qui permet de régler directement sans passer par les drivers l'intensité sur 6 paliers d'éclairage jusqu'à l'éteindre totalement donc ça c'est plutôt bien je le rappelle vous avez toute la zone multimédia avec quelque chose que j'apprécie beaucoup la molette de réglage de son en aluminium moleté et aussi en termes d'ergonomie le repose poignet qui est juste d'une douceur magnifique donc ça c'est vraiment très bien c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en termes d'ergonomie très bonne frappe le profil des touches je vous en ai parlé aussi un profil très agréable qui ira aussi bien pour le gaming que pour la frappe longue journée à taper du texte par exemple ou autre et tout simplement c'est un bon produit à qui on va dire il peut être destiné les gamers ceux qui aiment la personnalisation en RGB mais aussi ceux qui tapent voilà à longueur de journée pour du traitement de texte pour du code et autres tout simplement parce que l'ergonomie est très très bonne le design on va pas en reparler c'est vraiment très très propre à chacun c'est très subjectif on aime ou on n'aime pas ce n'est pas forcément ma tasse de thé à la base mais le fait que ce soit une plaque en aluminium qu'il n'y ait pas de plastique etc on sent que le G-Sky là vous montez quand même en gamme au niveau de la qualité et c'est quand même franchement pas mal après le prix est très très élitiste et très sélectif peut-être à mon sens quand même un petit peu surévalué par rapport à la concurrence ce clavier ressemble beaucoup au clavier de chez Corsair il se on va dire comment dire il se démarque pardon il se démarque de par son design notamment par rapport à la barre de fer je vous rappelle les touches qui sont fournies je vais vous incruster quelques petites photos à les touches supplémentaires les K-Caps supplémentaires qui sont vraiment très très bien qui vous permettent vraiment de sentir directement quelle est la touche etc vos doigts sont vraiment ancrés dessus il n'y a pas de soucis là dessus c'est vraiment c'est vraiment des très très bons K-Caps et je rappelle une fois de plus l'espèce de petite strie qu'on voit dessus c'est c'est très agréable et si jamais ils vendaient un full layout en K-Caps comme ça je pense que je n'en prendrais un pour moi perso voilà n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé à la partager bien sûr sur les réseaux sociaux et vous pouvez me suivre bien sûr sur Facebook Twitter et Twitch tous les liens sont dans la description abonnez-vous à la chaîne YouTube et il y a deux autres voD qui vont arriver si jamais vous n'avez pas tenu vous pouvez cliquer dessus pour y accéder directement je vous fais des bisous je vous dis à bientôt ciao c'était Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501